Autre activité juvénile, la coordination des jeunes démocrates pour le développement national fustige le rejet de la couche par certains cadres de l'administration publique. C'était mardi dans une déclaration au cours d'une conférence de presse. Selon cette association, les jeunes guinéens sont traités d'irresponsables et d'inexpérimentés. La jeunesse guinéenne se sent mise à l'écart pour des raisons non élucidées. Les organisations de jeunesse constatent un refus manifeste de la part de certaines autorités à faciliter l'organisation de la jeunesse. Au cours de cette conférence de presse, la coordination des jeunes démocrates pour le développement national a présenté une déclaration à cet effet. La venue du professeur Alpha Kondé était considérée comme une victoire de la jeunesse guinéenne, car c'est l'effort de tous les guinéens en majorité jeunes qui ont prôné le changement. Mais nous constatons avec regret et amertine les mêmes habitudes au niveau du département de jeunesse et emploi jeunes. C'est pourquoi, dans cet esprit républicain, vu les échecs des accords après les précédents événements s'y sont mentionnés, nous croyons profondément à l'organisation de la jeunesse. Mais nous nous trouvons à chaque tentative bloqués par des cadres veureux, ennemis de la nation, voire de la jeunesse. Abordant dans le même sens, la structure jeunesse responsable trouve qu'il existe un clanisme au niveau du ministère de la jeunesse et de l'emploi qui divise les jeunes. Ce qui se passe, c'est le clanisme au sein de ce département. Tous les jeunes qui ne viennent pas faire la démagogie avec eux, ils ne sont pas pris en compte. Raison pour laquelle la coordination des jeunes démocratiques pour le développement national, c'est le TDM, les Jeunesses responsables et le président des conseils communaux des Jeunesses. La jeunesse guinéenne demande à rencontrer directement le président de la République pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, car les interlocuteurs ne jouent pas bien leur rôle, affirme-t-elle. Viol en série au kilomètre 36. Un Léoné a été interpellé lundi pour avoir sexuellement agressé trois mineurs, dont deux petites libériennes. L'ami Kuruma, c'est son nom, il est accusé d'avoir abusé de la naïveté des trois mineurs qu'il a violés, avant de leur donner de l'argent pour les faire taire. Les victimes sont actuellement à l'hôpital et leurs parents ont porté plainte contre le Léonére détenu à la gendarmerie du kilomètre 36. Le point avec Mamadou Sadio Baldi. L'ami Kuruma, de nationalité séra-léonaise, est accusé d'avoir agressé sexuellement ses trois fillettes. Adama Kouya, 9 ans, et sa petite soeur, Biatrie Kouya, 6 ans, sont de nationalité libérienne. Et Hawa Kamara, 7 ans, sont les trois victimes de ce viol en série. Sur les circonstances de l'acte, les jeunes filles s'expliquent. Les jeunes filles s'appellent, les jeunes filles s'appellent, les jeunes filles s'appellent. « Je veux dire que les jeunes filles s'appellent » « « Je ne l'ai pas à la gendarmerie de ce viol en série. » « Je ne l'ai pas à la gendarmerie de ce viol en série. » « Je ne l'ai pas à la gendarmerie de ce viol en série. » Indignés, les parents expliquent comment ils ont découvert ce tact de viol. Le professeur Hassan Ba confirme l'agression sexuelle dont ces mineurs ont été victimes et affirme que c'est un fait recurrent. Pour le cas particulier, nous avons reçu à la fois trois jeunes filles, toutes mineures, dans l'âge moyen de 7 ans, qui ont été violées par la même personne. Donc en fait, il s'agit d'un viol recurrent. Aux dernières nouvelles, la mine Kourouma serait détenue à la gendarmerie de kilomètre 36. Les pêchers artisanaux et les coopératives des femmes fumeuses de poissons du port de Teminetaï proclament enfin la paix. Ces derniers mois, ce débarcadère artisanal a souffert de la division des principaux acteurs du secteur de la pêche. Depuis mardi donc, c'est une femme qui a désormais les destinées du port artisanal. L'occasion a réuni plusieurs associations de pêcheurs venus d'autres horizons. Moussa Diawara Derrière ce folklore, un message de paix et de réconciliation véhiculé par les pêcheurs et les coopératives des femmes fumeuses du poisson de Teminetaï. Ce port artisanal de la commune de Kaloum était récemment embrasé par la division qui a ébranlé le secteur de la pêche artisanale. Deux groupes avaient eu jour sur place, chacun pour défendre son intérêt. Mais quelques jours plus tard, ils seront dissous par l'agence nationale de la navigation maritime. Ce mardi, les travailleurs de la mercadère se retrouvent comme des frères pour fumer le Kaloumé de la paix. Ceux avec l'installation officielle d'une fumeuse de poisson dans le poste de chef de port. C'est l'association qui a écrit au ministre d'Etat chargé des transports et travaux publics. Soit disant qu'il y a un conflit au débarcadère de Temineta. Parce que l'objectif de l'association c'est de défendre les intérêts des pêcheurs partout, leur intérêt est menacé. Et les missionnaires sont venus sur le terrain, ils ont vu les réalités, ils ont vu qu'effectivement il faut dissoudre ces deux groupes de chefs de port. L'union entre les pêcheurs guinéens a été au cœur des discours pour que plus jamais la lutte d'intérêts égoïstes dans le secteur de la pêche. La mission est certes difficile mais pas impossible. En tout cas, la nouvelle chef de port de Temineta en fait sa priorité. Nous avons beaucoup d'ambition pour ce port, mais nous commencerons d'abord par l'assainissement, car c'est ici que nous tirons profit pour nourrir nos différentes familles. Pour ce qui est de la paix et de la réconciliation, j'éteins la main aux travailleurs de ce port pour que ce pari soit définitivement gagné. Plusieurs délégations des autres ports artisanaux de la capitale ont témoigné leur soutien à Salimatou Bangoura. Le directeur régional de la pêche à Conakry venu adresser le message de félicitation du ministre de la pêche à décliner la responsabilité de son département dans le conflit des pêcheurs. Il y avait une union nationale des pêcheurs artisanes de Guinée qui a été remplacée par une autre union. S'il y a eu un premier bureau, un deuxième bureau, le premier bureau pense qu'il a son équipe qui l'a élue. Le deuxième bureau pense également qu'ils sont partis faire leur élection à Dibreka. Mais que ce soit le premier bureau ou que ce soit le deuxième bureau, personne ne vous dira qu'un seul représentant de l'administration était présent au moment qu'ils faisaient leur élection. Il n'y a pas un seul de l'administration qui était mêlé. Les pêcheurs et fumeuses du poisson du port de Timinitay appellent leurs collègues et des autres débarcataires à s'inspirer de leur union pour la prospérité du secteur de la pêche guillenne. Au Sénégal, on fait tout pour éviter des dérapages lors du scrutin de dimanche. En tout cas, l'Europe lance un appel à quatre jours de la présidentielle. Malgré tout, la situation reste très tendue à Dakar où un nouveau rassemblement a dégénéré hier. Suivi. Les manifestants tentaient d'atteindre la place de l'indépendance dans les cortèges des candidats à la présidentielle mais aussi Yusundur. La police quadrille le quartier, interdiction d'aller plus loin. Les manifestants chantent des slogans hostiles au président Ouad lorsque tout dégénère. Une nouvelle fois. Les forces de l'ordre y posent, gaz lacrymogène contre G2 Pierre. Dans le feu de l'action, le chanteur opposant est légèrement blessé. Face à la violence et à la ténacité du président Ouad, certains se posent alors la question d'un report éventuel du scrutin. Pour Ibrahim Afal, il faut rediscuter. La situation est quasi insurrectionnelle. L'insécurité est généralisée. Dans ces conditions-là, je crois que si on veut sauvegarder la paix, il faut nécessairement un report du scrutin. Dans le camp Ouad, on rejette cette idée. Au sein du M23, regroupant les principaux opposants et des représentants de la société civile, la proposition ne fait pas l'unanimité. Mais il semble légitime de s'inquiéter quant au déroulement pacifique du scrutin dimanche, alors que la tension reste vive et la volonté des manifestants intactes. Le chef de la mission des observateurs de l'Union africaine est arrivé hier soir à Dakar. Il en convient lui-même, il ne pourra rester un simple observateur. Notre mandat est un mandat d'observation des élections. Mais à cause de la situation sur le terrain, nous ne travaillerons pas sans tenir compte de ce que nous pouvons faire pour être réactifs et pour éviter ce qui est évitable. Il y a quelques années, Abdoulaye Ouad avait conseillé à Obusegun Obasanjo, alors président du Nigeria, de ne pas convoiter un troisième mandat et d'écouter les pressions extérieures. Un conseil qu'il ne semble pas vouloir s'appliquer à lui-même. En Chine, le nouvel an tibétain passe inaperçu. La célébration se tient dans un climat de repression. De nombreux tibétains n'ont pas la tête à la fête. Dans un tel contexte, beaucoup ont préféré poursuivre leurs activités habituelles. L'aube se lève sur le monastère de Labrang. Nous sommes dans la province tibétaine de Gansu, non loin du Tibet. Une journée comme une autre, consacrée à la prière. Et pourtant, ce 22 février est un jour de fête. Il marque le début des célébrations du Lhosa, le nouvel an tibétain. Cette année, le gouvernement du Tibet en exil a officiellement demandé aux tibétains de Chine de ne pas le célébrer, pour protester contre la répression chinoise. Un appel suivi par de nombreux moines. Il y a trop de pression sur les moines et sur les gens, alors nous ne célébrons pas le Lhosa. Nous n'avons aucune liberté, aucune liberté religieuse ni de liberté d'expression. La pression devient trop forte et les gens n'ont plus le choix, alors nous protestons. Mais le peuple proteste et ils ouvrent le feu. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Rien à part prier ou protester par l'immolation. En un an, une vingtaine de Tibétains, en majorité des moines, s'est immolé par le feu ou a tenté de le faire. Des suicides publics qui dérangent Pékin. Le régime chinois a instauré la loi martiale. Surveillance accrue des monastères et limitation des communications, téléphone et internet, dans toutes les régions chinoises peuplées de Tibétains. Dans les circonstances actuelles, les gouvernements locaux ont accru les mesures de sécurité dans les régions tibétaines pour contrer les tentatives de division et de chaos et pour assurer la stabilité sociale. C'est dans l'intérêt des différents groupes ethniques et c'est en accord avec leurs aspirations. Mardi, la télévision officielle chinoise a diffusé des images de Tibétains dans les marchés de Lhasa. Selon le commentaire, les préparatifs du nouvel an battent leur plein. Mais en réalité, la plupart des Tibétains n'a guère le cœur à la fête. Selon les ONG et les dissidents en exil, l'armée chinoise a placé en détention des centaines de Tibétains pour motifs politiques. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Des associations de jeunesse et autres clans sont réunies pour parler de la culture de la paix. C'est dans le cadre du programme de renforcement des capacités institutionnelles à travers le fonds de consolidation de la paix du PNUD. Les agents d'ICTransport ont une drôle de façon de débrayer. Ils ont transformé ce mercredi les rues de Calomane en dépotois d'ordures. Ils manifestaient contre le retard accusé dans le paiement de leurs salaires. Viol en série au kilomètre 36. Un jeune Léonais est sous les verrous à la gendarmerie du quartier pour avoir abusé de la naïveté. Les trois mineurs donnent deux petites libériennes. Les explications, c'était dans ce journal. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonsoir chez vous.